Je m'appelle Willem et ceci à Kids News Break. Il y a actuellement un énorme débat sur les enfants et les médias sociaux. Devrions-nous être dessus? Devrions-nous pas? Devrions-nous éviter la section des commentaires à tout prix? Oui, je le pense. Aujourd'hui, nous allons examiner les médias sociaux du point de vue des enfants et nous allons vraiment essayer d'entamer une vraie conversation ici, de chez Kids News Break. En parlant des médias sociaux, allons-y! Si vous aimez cette vidéo et qui ne pourrait pas, donnez des pouces en l'air et si vous souhaitez de toutes nos vidéos à venir, abonnez-vous! Ne manquez pas une autre seconde de plus. Nous allons commencer de suivre une bonne note. Je suis sûr que quand l'Internet a été lancé, les concepteurs d'applications de médias sociaux se sont dit ça serait un excellent moyen de rester en contact avec vos amis et votre famille. Ça serait formidable de partager vos idées et vos réflexions sur l'art et la musique. Mieux encore, vous pouvez passer le mot sur les organismes de bienfaisance et les événements qui se déroulent autour de votre communauté. Ce n'est pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Les médias sociaux, pour en particulier les enfants, sont devenus un concours de popularité. Que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, Tout le monde est préoccupé par les pouces en l'air, les cœurs, ceux qui vous suivent et les abonnés. Tout le monde veut devenir célèbre sur l'Internet. Cela pourrait vous rendre anxieux et irritable. Retirez et déprimez. Vous ajoutez ensuite la section des commentaires et la cyber-intimidation, ce qui peut être une recette pour un désastre. Voici Nelly pour vous dire certaines choses auxquelles vous devriez penser lorsque vous utilisez les médias sociaux. Tout d'abord, avant de poster quoi que ce soit, assurez-vous d'y penser. Mais, demandez-vous, est-ce que je suis correct si tout le monde voit ce que je vais publier ? Cela inclut vos parents, vos professeurs et vos amis. Une fois que vous appuyez sur le retour, la plupart du temps, vous ne pouvez pas le reprendre. C'est en ligne pour toujours. En outre, si vous souhaitez commenter, disons sur une vidéo sur l'Internet, assurez-vous que vous êtes constructif dans ce que vous dites. Essayez pas d'être méchant juste pour être méchant. Imaginez, est-ce que je dirais ceci à la personne si j'étais face à face avec elle ? Sinon, ne le dites pas. Merci Nelly. Alors, vous pensez peut-être, « Hey, vous êtes sur les médias sociaux. » Comment vous y prenez-vous ? Pourquoi vous autres ont le droit, mais certains d'entre nous n'ont pas ? Moi, Nelly ne voit pas les commentaires négatifs. Et on essaie de ne pas trop nous inquiéter des pouces à l'air. Nous avons laissé notre père s'inquiéter de tout ça. Nous essayons de garder un oeil sur les abonnés, car nous aimons savoir à combien de vous nous parlons. Nous aimons voir la grandeur de notre communauté. En dehors de cela, nous réalisons des vidéos et des diffusions sur YouTube en tant que passe-temps familial. C'est une partie de notre temps en famille, et c'est amusant. Si vous pensez que vous déprimez, anxieux, inquiet, retirez-vous. Prenez des grandes respirations pour vous calmer. Parlez à un parent ou une personne de confiance pour obtenir de l'aide. Certaines entreprises tentent également de nouvelles choses pour aider. Instagram teste quelque chose actuellement au Canada qui ne montre pas les pouces en l'air à certains comptes. Twitter a également mentionné qu'ils pourraient faire la même chose. Ceci est censé d'amener les gens à créer de meilleurs contenus plutôt que de simplement prendre les mêmes vieilles images qui les plaisent. Pensez-vous que cela pourrait fonctionner? Si vous ne vous inquiétez pas, des pouces en l'air, est-ce que cela vous aiderait? Quand on y réfléchit vraiment, les médias sociaux sont supposés être amusants. C'est supposé être un divertissement. Si vous créez votre propre compte YouTube, Twitter ou Instagram, faites-le pour le plaisir. Devenir célèbre, ce n'est pas si probable. Essayez et amusez-vous. Ne vous inquiétez pas pour ça, et si ça va quelque part, tant mieux. Sinon, c'est très bien ici parce que vous vous êtes amusés à le faire. Dites-nous vos expériences avec les médias sociaux dans les commentaires ci-dessous. Nous serions vraiment intéressés à attendre vos histoires. Pour regarder cette vidéo en anglais, cliquez ici. Pour regarder quelque chose de plus différent, cliquez ici. N'oubliez pas de donner des pouces à l'arrière, abonnez-vous à la chaîne, et on se voit à la prochaine.